Un de mes maîtres disait, c'est la porte du silence qui ouvre sur la sagesse. C'était un spécialiste du silence. Il parlait très peu et quand il parlait, ce maître-là, quand il parlait, il parlait presque toujours de la parole et du silence. Il a dit aussi, s'adressant à un groupe d'élèves qui étaient réunis autour de lui, il leur a posé la question, j'étais là aussi, est-ce que tu préfères qu'on te dise, tu n'as pas encore parlé aujourd'hui, dis-nous quelque chose. Ou bien, est-ce que tu préfères qu'on te dise, tu parles, tu parles, ferme-la enfin. Qu'est-ce que tu préfères ? Il vaut mieux être dans la position de celui qui parle peu ou qui se tait. Et sur le chemin, il y a des étapes. La première, c'est le silence. La deuxième, c'est écouter. La troisième, c'est se rappeler. La quatrième, c'est pratiquer. La cinquième, c'est transmettre. Tout commence par le silence. Et en même temps, c'est la porte qui ouvre sur la sagesse. Tout termine par le silence. Et le silence vaut toujours, et dans tous les cas, mieux que la parole. Les dents, c'est la porte. Sous-titrage ST' 501